Bonjour et bienvenue dans les jouets de Goldo. Alors les jouets de Goldo, c'est des jouets, mais c'est aussi des goodies, des goodies de geek. Et quoi d'autre que le jour du Star Wars Day, de May the 4th be with you, que c'est deux objets incroyables. D'abord un objet rétro, le pez princesse Leia qui est encore emballé de l'époque, un truc de malade. Et le Blu-ray Star Wars, non pas le personnage Ray, mais le Blu-ray, enfin je me fais comprendre. Et bien la princesse Leia est évidemment la soeur de Luke Skywalker, et elle méritait donc d'avoir son avatar en pez. Alors le pez, il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces petits bonbons que nous allons découvrir à l'intérieur. Je vais donc l'ouvrir. Attention, évidemment un jeu, labyrinthe comme tout bon pez. Alors regardez comment ça marche. Alors si vous choisissez l'orange ou le violet, je vais choisir le violet que je vais ouvrir. Et donc en fait, comment ça s'ouvre, c'est très simple, c'est comme ça, vous voyez, hop, et puis on met les pez. Oui, on ressent, on dirait des pastilles pour urinoires. C'est quand même assez extraordinaire. Et je vais les mettre, c'était la princesse. Enfin, je me fais comprendre, voilà. Donc, on va tout mettre là-dedans. Voilà, la princesse Léa est officiellement membre du club très personnel du Pez. Et voilà comment ça marche. Nous allons sans plus attendre passer au Blu-ray Star Wars, dans lequel il y a notamment des choses en plus que ce que vous n'avez pas vu dans le cinéma. Par exemple, les secrets du Réveil de la Force, un voyage cinématographique. Le Réveil de l'Histoire, la lecture du scénario. Les créatures du film, parce qu'il y en a beaucoup, même des créatures qu'on ne voit pas vraiment longtemps. La création de BB-8, eh oui. Les secrets du duel final. ILM, la magie visuelle de la Force. John Williams, la 7e Symphonie. Force for Change. Et des scènes coupées. On va tout de suite ouvrir le Blu-ray de Star Wars. Voilà, donc il est tout public. Donc, pour eux, tout public, c'est à partir de 12 ans. Donc, vous voyez ici, évidemment, la texture un petit peu en relief. Je ne sais pas si on peut la voir. Comme c'est beau. Du plastifié derrière. Et, 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 du plastique dans du plastique. Puisqu'il y a la deuxième couche. Un petit peu comme sur une peau. Ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, tout le monde rêvait, fantasmait de pouvoir voir des images. Avant la sortie du film. Et maintenant, vous pouvez voir dedans qu'il y en a deux. Ta 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 ta. Le dessin animé. Qui, à mon avis, doit être moins intéressant que le film. Quoique. Et alors, évidemment, Star Wars Commander. Où vous devez choisir votre camp. Et le Disney Infinity. Que nous testerons bientôt, d'ailleurs. Cette photo mythique. Souvenez-vous d'une photo qui avait été publiée sur les réseaux sociaux. Où on voyait Gigi Abrams avec une espèce de mise en scène. Parce que ce n'est pas non plus complètement spontané. Mais c'était quand même bien joué. Avec le côté noir et blanc. Pour rappeler le côté vintage, années 70, etc. Et puis, ça, c'est la version Gigi Abrams. Où il a son visuel propre. On voit quand même cette notion de lens flare légèrement dissimulée. Voilà. Donc, c'était le unpacking du Blu-ray Star Wars. Que nous vous conseillons fortement. Voici le Blu-ray Star Wars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada